Bizarre n'est pas toute la Côte d'Ivoire. Et je souhaite qu'en chantant de mon vie, chacun d'entre vous répète qu'à Bizarre n'est pas toute la Côte d'Ivoire. Même la voie reliant Buna Adropo, longue d'environ 80 km, autrefois totalement impraticable, où il fallait entre 3h et 4h aux automobilistes pour relier les deux localités, est aujourd'hui réduit à moins d'une heure grâce au bitumage du tronçon. La ville qui ne disposait pas de château d'eau en possède d'eux maintenant. Le groupe électrogène, qui alimentait toute la ville en électricité, a fait place au réseau électrique national, permettant ainsi à environ 70% des villages du département de profiter de l'électricité. Mais mieux, plusieurs villages disposent aujourd'hui des centres de santé et d'écoles grâce au président Alassane Ouattara. Petite, avec les moussies, il n'y avait pas courant. Et on est rentré ce jour-là, il n'y avait pas courant. Quand j'arrivais ici en 2010, début 2011, le courant était donné de 16h, 18h jusqu'à 6h du matin. Donc on était obligé de travailler tard la nuit et dans la journée, bon, on ne pouvait pas travailler puisqu'il n'y avait pas de courant. Mais depuis la visite d'État du président de la République dans la région, en novembre 2012, Bouna fait la belle avec de nouveaux atours. Nouvelles voies, meilleur accès à l'eau et à l'électricité, construction de centres de santé et d'écoles, la région du Moumkani se métamorphose, les conditions de vie des populations se sont nettement améliorées. Pour la construction, on pouvait aller prendre de l'eau, au moins 40 bidons dans les bas-fonds. On voulait les mototaxi pour aller prendre les bidons pour venir. Il y a eu une amélioration maintenant. On a eu deux groupes électrogènes ici, un groupe à la CUE et à la Sodeci, ce qui alimente maintenant la ville en courant et puis en eau aussi. Avant, on souffre, on ne gagne pas de l'eau. On souffre, on s'en va jusqu'au Margaux pour aller piser l'eau. Mais aujourd'hui, on a gagné deux sataux, on est contents. J'ai vu beaucoup de routes sorties, j'ai vu aussi le courant arriver à Buna, vraiment, ça nous a soulagé. L'eau, elle est en permanence maintenant dans nos robinets. Donc, par rapport à ces changements-là, je peux dire vraiment merci au président. À la Sade, on la remercie beaucoup tout ce qu'elle a fait. On veut que même, il n'a qu'à faire 10 ans encore. La ville est désormais traversée par une route internationale qui file jusqu'à la frontière Burkinabé après la ville de Doropo. Sous-titrage ST' 501 Des voies bitumées. L'eau et l'électricité disponibles sans interruption. Une présence de différents services de l'administration qui est une réalité et qui se poursuit. L'école et la santé. Les plus les problèmes de l'habitat solutionnels. Un marché moderne. Pendant sous l'impulsion de son père, le ministre Déné-Mirena Ouattara est sorti de l'électricité à la liété de la lumière.